Dans le passé, mais ce n'est plus utilisé, mais en français on avait deux nominations, frères germains pour les frères de même père. En français, il y avait deux nominations possibles, hermano, germano, pour le fils du père, pour l'enfant du père. Et donc, frère utérin, quand c'était du côté d'Alman. Et hermano utérino, quand il était au côté de la mère. Ce qui, d'ailleurs en espagnol, on utilise maintenant, on utilise hermano qui vient de Germain, le même germe. Si, en espagnol se dit hermano, qui vient de Germano, le mismo germain, germain, le même germain. C'est ça, c'est tout, c'est parti du côté du père complètement. Si, qui vient du même père, tout ça a été du côté du père. Le frère utérin a disparu. Et l'hermano utérino a desaparecido. Dans le langage. En le linguage. Donc, ça pose un problème intéressant, extrêmement intéressant, qui est un problème idéologique. Donc, ça pose un problème intéressant, qui est un problème idéologique. C'est-à-dire, que la question est celle-ci. Donc, la question est celle-ci. Imaginez un bon père. Imaginez un bon père. Qui a connu un enfant petit. Qui a connu un enfant petit. Qui s'en est occupé. Qui s'est occupé de lui. Qui a rempli les fonctions affectives, éducatives. Et qui a fait des fonctions affectives, éducatives pour ce n'est-à-dire. Donc, on pourrait parler d'une filiation affective. Et aujourd'hui, c'est un débat très important. Et aujourd'hui, c'est un débat très important. Qu'est-ce qui est plus important ? La filiation affective. Qu'est ce qui est la plus importante ? La filiation affective. Ou la filiation génétique. Ou la filiation génétique. Ou la filiation légale. ou la filiation légale, en général la même que la filiation génétique, en principe. Est-ce que vous voyez l'ampleur du problème ? Qu'est-ce qu'il faut favoriser ? Imaginez une situation où un monsieur a élevé un enfant sans aide son père pendant des années. Et le père génétique s'en est pas occupé. Et qui tout à coup demande, puisque légalement c'est son enfant, de récupérer l'enfant. Vous voyez, c'est des situations de ce type que nous rencontrons aujourd'hui. Et qui posent vraiment ce problème de filiation affective ou filiation génétique. Et qui présentent ce problème de filiation génétique et de filiation affective. D'ailleurs, il y a beaucoup de procès aujourd'hui qui tournent autour de cette question. Il y a beaucoup de procès aujourd'hui qui ont lieu autour de cette question. J'imagine que vous qui êtes là, vous avez votre opinion sur ce qu'on doit privilégier. Parce que tout ce que je suis en train de dire. Au fond, quel est l'intérêt de vous raconter tout ça ? Parce qu'il y a un concept que j'appelle la neutralité sociologique. La neutralité, non pas comme objectivité. La neutralité, non comme objectivité. Mais la neutralité comme connaissance des préjugés que nous avons. C'est-à-dire, avec quoi on accueille les gens ? Et tous ces éléments-là sont importants. De savoir ce que chacun de nous privilégie dans tout ça. Dans ce champ qui est très, très délicat. Que est un campot très délicat. Alors, les difficultés les plus fréquentes. Donc, les difficultés les plus fréquentes en ce cas. Bon. Et là on est toujours dans la rubrique des couples. Où l'un ou l'autre. Où les deux séparément ont un ou deux enfants cohabitants. Totalement ou a temps parcial. Si. Entonces, seguimos en la... En la parte de... Las parejas. Donde, uno ou autre. Los dos tienen uno ou varios niños. Que cohabitan habitualmente. Où a modo parcial. Je dirais qu'une des situations peut-être les plus fréquentes quand même, en dehors des problèmes avec les ex, les droits de garde, les problèmes financiers, etc. C'est très curieusement une ambition très positive de ce type de famille. C'est l'idée que toi et moi et nos enfants, nous allons être la plus belle famille du monde. Alors, pour rater une famille comme ça, c'est le meilleur moyen. C'est ce que j'appelle le mythe Arch de Noé. Tous ensemble, ça va être une famille merveilleuse. Dès que vous faites ça, vous mettez tous les enfants en conflicto de beauté. Avec leur famille antérieure. Parce que c'est une façon de nier les familles antérieures. Et les familles antérieures, il faut voir, c'est compliqué. Parce que les enfants ont connu une famille avec leur papa et leur maman. Et après, pendant tout un temps, une famille idéale avec juste maman. Donc, c'est très souvent des souvenirs très positifs pour eux. Et on leur demande de renoncer à tout ça. Alors, je peux vous dire, c'est l'enfer. Et donc, je peux vous dire que c'est l'enfer. J'ai une petite anecdote comme ça. T'ai une anecdote comme ça. D'un couple qui est venu me voir au mois de septembre. Un mois de septembre. Un mois de septembre. Parce qu'elle avait trois enfants et lui en avait deux. Elle avait trois enfants et elle avait deux. Et ils ont mis un car Volkswagen. Et donc, ils ont mis un car Volkswagen. Pour partir en vacances. Pour partir en vacances. Et ils ont parti avec l'idée de vacances merveilleuses. Une famille idéale. Et donc, ils ont mis pensé que ça va faire vacances merveilleuses. Avec une famille idéale. Ça a été l'enfer. Et c'est l'enfer. Alors, je peux dire qu'ils étaient des psiques. Ils sont surprenants. Ils sont surprenants. Ils sont surprenants. Ils sont surprenants en écrivant un livre sur les familles proposées. Et après ils ont divorcé. Et après ils ont divorcé. Alors, il y a une sorte de problème qui est très abusante. Donc, il y a un type de problème qui est diverti pour nous et non pour eux. C'est qu'à un fois, il y a un problème dans le couple. A veces, en ce type de famille, il y a un problème dans la pareja. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de problème avec les ex. Parce que les ex se sont remariés, se sont mis en couple. Et ce couple qui s'était constitué en guerre contre les ex. Tout à coup, il n'y a plus d'ennemis. Et de pronto, il n'y a plus d'ennemis. Et du coup, toutes les frustrations qui s'étaient imposées pendant cette guerre ressortent. Et puis, après, il y a les familles, les problèmes liés à la fonction de vos parents, les problèmes liés aux relations entre les enfants en différentes lignes. Donc, après, viennent les problèmes liés aux problèmes avec les parents, les problèmes entre les enfants, etc. Enfin, bon, j'ai toutes les listes d'autres problèmes, mais je ne les ai pas. Bon, j'ai toute une liste d'autres problèmes, mais je ne les ai pas. Alors, on a parlé des couples avec... Bon, les parents sont... Les enfants, on a parlé... C'est bizarre, il me manque une... Il me manque une série. Non, j'ai un problème parce que j'ai retravaillé ça et puis je me suis planté dans mes... Les follettes. C'est comme les familles. C'est comme les familles. Ah oui. Alors, après, il y a une catégorie tout à fait curieuse. C'est des couples où chacun a des enfants... Mais qui ont fait des enfants ensemble. Mais qui ont fait des enfants ensemble. Un ou plusieurs. Un ou plusieurs. Alors, vous avez un enfant qui vit dans une famille où il a ses deux parents... Et des enfants qui n'ont qu'un des deux parents. C'est-à-dire, si on utilise la vieille... La vieille désignation... C'est-à-dire, il y en a un qui vit dans une famille... Comment on dit... Clasique. Et les autres vivent dans des familles recompenses. Et les autres vivent dans des familles recompenses. Et les autres vivent dans des familles recompenses. C'est-à-dire. Et là, donc, on a quelques problèmes spécifiques aussi. Évidemment, la question de la rivalité des enfants légitimes et des autres enfants. La question de les enfants, les rythmes et la question de la rivalité entre les enfants, de différents types de enfants. Et puis, aussi, une question que j'ai rencontrée assez souvent, qui est le fait que, par exemple, Madame a eu deux, disons, moi j'ai une situation en tête où il y avait deux garçons. Et le monsieur s'entendait bien avec l'un. Et pas du tout avec l'autre. Et il exprimait qu'il ne l'aimait pas. Et la mère était scandalisée. Mais, en même temps impuissante, je ne vois pas comment on peut dire que quelqu'un aime l'enfant. Et, au même temps, impotente, parce que, claro, je ne vois pas comment on peut dire qu'il est ce enfant. Et il a fallu que je leur rappelle que l'amour n'était pas un constituant nécessaire dans les familles. Donc, il a fallu que je leur rappelle que l'amour n'était pas un constituant nécessaire dans les familles. Ben oui, on n'a pas choisi les gens de sa famille. On peut aimer la famille en tant que concept. Il y a un frère ou une soeur qu'on n'aime pas du tout. Et ça, c'est strictement normal. Par contre, on doit les respecter. Donc, l'idée, c'est de remplacer le concept d'amour par le concept de respect. L'amour, elle s'appelle dans le couple parce qu'on a choisi son couple. L'amour, elle s'appelle dans le couple parce qu'on a choisi son couple. Mais, dans les familles, on n'a pas choisi les gens avec qui on est. Mais, dans les familles, on n'a pas choisi les gens avec qui on est. Après, on a les couples avec des enfants de l'un ou de l'autre, mais des couples avec des enfants non cohabitants. Parce qu'on a les enfants grandis. Parce qu'ils enfants ont grandi. Et ils sont souvent, parfois, majeurs, ou même mariés, ou eux-mêmes des enfants. Et les problèmes qu'on rencontre, c'est souvent le droit qu'on peut s'autoriser à les voir seuls. Je crois que c'est extrêmement important. Quelque soit la composition familiale, que chacun puisse s'autoriser à passer un temps avec ses propres enfants. Mais pour ça il faut abandonner le mythe Arche de Noé où nous deux ensemble on va fonder une famille idéale. Mais pour ça il faut abandonner le mythe Arche de Noé, parce que c'est où nous allons tous une famille idéale. Où tout se comparte. Alors on arrive tout doucement vers la fin de la classification. Et là on a des familles sans couple. Et là on a des familles où la mère se retrouve seule avec les enfants. Donc c'est la mère. A menudo, c'est más a menudo la madre que se encuentra seule avec les enfants. Ça peut être par veuvage. Puede ser. C'est plus rare. Puede ser. Parce qu'elle est viuda, mais aujourd'hui c'est plus rare. Sauf si vous assassinez votre ex. Parti que si. Assezina la suex. Le asesina. Non c'est pas un conseil. Non, c'est un conseil. Mais la plupart du temps c'est après le divorce. A menudo, c'est une séparation et une divorcée. Et là on a maintenant une catégorie qui est nouvelle. C'est-à-dire des personnes qui décident d'avoir des enfants soles. C'est-à-dire des personnes qui décident d'avoir des enfants soles. En pensant que la présence d'un homme est plutôt gênant que autre chose. Donc c'est souvent des femmes qui sont des cadres supérieurs. A menudo, c'est des femmes qui sont altes et recrutives. Ou médianes. Ou médianes. Mais en tout cas, autonomes financièrement. En tout cas, autonomes de manière financière. Qui ne voient pas l'intérêt de s'encombrer d'un couple. Et qui ne voient pas l'intérêt d'embarassarse d'un couple. Et alors, une catégorie vraiment nouvelle. C'est une catégorie nouvelle. C'est deux individus, mais qui ne sont pas en couple. D'un individu, mais qui ne sont pas en couple. Et qui décident d'avoir un enfant ensemble. Je m'explique. Monsieur est homosexuel. Madame est homosexuel. Ils veulent un enfant. Et ils font un contrat ensemble. Où lui apporte son sperme. Et donc, Madame, en principe, va porter l'enfant. Et ils vont être co-educateurs. Et ils vont être co-educateurs. Sans être en couple. Sin être en couple. Donc vous voyez, les familles sans couple, c'est assez complexe le monde. Il y a encore un autre, il y a encore deux autres types. Il y a encore deux autres types. Des familles sans couple. Des familles sans couple. C'est une situation que moi j'ai vu surtout dans les Antilles, en Martinique, en Guadeloupe. C'est des familles matrifocales. C'est-à-dire, en réalité, il y a un couple. Et ce couple, c'est maman, grand-mère. Mais la pareja, c'est la madre et la abuela. Qui élèvent ensemble les enfants. Qui éducent juntos à leurs enfants. Parce que les deux ont été abandonnés par leurs conjoints. Parce que les deux ont été abandonnés par leur conjoint. Donc, il se crée une petite unité comme ça qui marche pas si mal. Et donc, il se crée une petite unité comme ça qui marche pas si mal. Et donc, il se crée une petite unité comme ça qui marche pas si mal. Alors, les difficultés. De toutes ces situations. De toutes ces situations. Il y en a une qui est leur rapport avec le monde. Une c'est la relation avec le monde. C'est-à-dire que, quand les intervenants. Les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux. Les travailleurs sociaux. A veces, les psychologues. Ils rencontrent des situations comme ça. Ils se encuentrent avec des situations de ce type. Où il y a une mère seule. Donde il y a une mère seule. Ils ont tendance à être intrusives. Beaucoup plus que quand il y a un porteur de testicules. Beaucoup plus que quand il y a un porteur de testicules. Et souvent, d'ailleurs. En se substitutant, donnant des conseils. Se substituient dans conseils. Mais c'est extrêmement fascinant. Parce que ça signifie que dans leurs têtes. 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 Sans père, pas de salut. Sin père, pas de salut. Sin père, pas de salut. Et ce qui est un mythe qui a été beaucoup. Alors, je ne sais pas si cette maladie est arrivée en Espagne. Mais en France, c'est surtout autour de François Sdolto. Mais en France, c'est surtout autour de François Sdolto. Ça vous dit quelque chose ? Ça vous dit quelque chose ? Non. Non. Mais c'est très bien. Très bien. C'est très bien. Où il y a vraiment cette idée que s'il n'y a pas un père. L'enfant ne peut pas s'éteindre. Parce qu'il y a vraiment cette idée que si il n'y a pas un père, le enfant ne peut pas être éducé. Alors, bon, la réalité a montré que les veuves de guerre après 14-18 ont très bien élevé leurs enfants. La réalité a montré que, par exemple, les veuves de guerre après la première guerre, la seconda, ont éducé très bien les associés. Ils ne sont pas devenus spécialement plus que les autres homosexuels ou psychotiques. ou délinquantes. Et comme que c'est confondre la fonction et l'identité sexuelle de celui qu'il exerce ? Parce que c'est confondre le rôle et l'identité sexuelle. Quelquefois, effectivement, avec les adolescents, les mères seules ont du mal à s'en sortir. Et elles viennent en montrant leur désarroi. Ils viennent en montrant leur désarroi. Ils leur disent, mais non, c'est vous le père de famille. Moi, je peux vous aider, mais c'est vous qui décidez. Je peux vous aider, mais c'est vous qui décidez. C'est-à-dire ? C'est la bousquette de la terapeute comme père substitutif. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Enfin, c'est un truc beaucoup plus... enfin, vrai. Si, ce n'est pas complètement qu'est-ce que nous constatons. Actuellement, nous constatons dans la plupart des familles, que c'est la mère qui, en général, met des limites, apprend un rôle paternel. Et la plupart des hommes, on les trouve à quatre pattes en train de jouer avec les enfants. C'est-à-dire, avec des rôles très maternables. Donc... Bon, je vous laisse à ces réflexions. Bon, je vous laisse à ces réflexions. Bon, il y a encore d'autres choses. Après, il y a une catégorie qui est les couples sans famille. Et c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet. On va s'arrêter là et on va pouvoir discuter tranquillement. Bon, on va s'arrêter là et on va pouvoir discuter tranquillement. – Sous-titrage Société Radio-Canada —